Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de pratique de la langue arabe pour les L0 débutants de l'université Grenoble Alp. Aujourd'hui on va parler des instruments de musique. Al-alat, al-musiqiyya. Al-alat, al-musiqiyya. Le titre, donc alat plus musiqiyya, l'adjectif du alat. Alat, c'est le pluriel du ala. Alat. Alat. Donc jim, ça c'est jim, jama. Alat, c'est le singulier. Jim, jama. Alat. Et quand on ajoute le ala flamme, al plus alat, ça donne. Donc égal ala flamme, al plus alat, ça donne. Donc égal ala flamme, al plus ala flamme, al plus ala flamme, ça donne. Donc on peut la garder, mais ce n'est pas nécessaire. Alat. Donc, mousiqiyya. Al-musiqiyya. Donc l'adjectif, c'est au singulier. Donc ici, l'adjectif du ala. Alat, c'est un singulier féminin. L'adjectif, c'est singulier féminin aussi. Le pluriel d'alat, donc alat, c'est le pluriel. Donc l'adjectif, ça reste mousiqiyya, le singulier féminin. Donc le pluriel, le mot, c'est au pluriel. Donc l'accord, ça reste toujours singulier féminin. Pourquoi ? Parce que c'est un pluriel non humain. Si c'est un pluriel non humain, on le traite quand on fait l'adjectif, quand on le décrit, on le traite comme un singulier féminin. C'est pour cela qu'alat, au pluriel, il est décrit par mousiqiyya, qui est féminin, singulier féminin. Comme ala de singulier féminin et mousiqiyya, donc singulier féminin. Ça, c'est un point dramatique. Je vais poser la question Donc la question Donc la réponse, ça va commencer par la deuxième moitié de ma phrase-question. Donc on change la conjugaison de ta'rifu pour un terme. Et maintenant, la réponse, c'est Qu'est-ce que je connais ? Après, je cite les instruments de musique que je connais. On va voir quels sont les nombres d'instruments de la musique en langue arabe. Donc pour cela, on va passer à cette fenêtre. Donc la première instrument musical arabe, c'est un instrument le plus connu au monde arabe, donc c'est Al-Oud. Donc Lut Al-Oud. Pour les instruments, je ne vais pas traduire, puisque vous avez la photo, vous pouvez traduire vous-même. Donc on va dire les nombres en langue arabe, après on va les écrire dans notre document. Donc, Si je reviens ici, Question, donc la réponse, On va commencer par Al-Oud. Donc en langue arabe, si on va citer plusieurs nombres, on remplace le virgule, donc en français, on dit Al-Oud. Après, là, par exemple, ça c'est Al-Buzurqa. Donc c'est un instrument qui ressemble à Al-Oud. Donc vous voyez Al-Oud, il est plus grand, mais le bras, elle est courte. Et vous voyez comment ça, donc la forme, elle est différente qu'Al-Buzurqa. Al-Buzurqa, elle a la même forme, mais la cavité de cet instrument est plus petite, et le bras est plus long. Donc, et après ici, la forme, donc avec les clés de serrage des cordes, donc elles ne sont pas de la même forme, vous voyez ici. Donc ça c'est Al-Oud, et ça c'est Al-Buzurqa. Donc en français, on peut dire Al-Oud, Al-Buzurqa. Vous avez pas virgule. Et je continue, en langue arabe, on va remplacer le virgule par Wa. Et le Wa, il est d'habitude, pour une question de graphique, donc il est attaché au nom qui suit Al-Oud ou Al-Buzurqa. Voilà, Wa. On va continuer. Al-Oud, Al-Buzurqa. Donc, troisième instrument, donc ça c'est, ce n'est pas oriental, vous connaissez tous, on l'appelle en langue arabe, Al-Guitar. Al-Guitar. Donc il y a toujours le Al-Flam, si je sépare le Al-Flam, c'est Guitar. Plus Al-Flam, c'est Al-Guitar. Al-Oud, Al-Buzurqa, Al-Guitar. Wa. Donc je continue. Donc ça c'est Al-Guitar, pareil. Pour le distinguer, que c'est électrique, Al-Guitar, Al-Kahrubai. Donc c'est un Guitar électrique, électrique, Al-Kahrubai. Et Guitar, c'est masculin, Guitar, masculin, donc l'adjectif c'est masculin, Kahrubai. Wa. On va continuer. Donc ça, j'ai mis cet instrument pour qu'on distingue quand on prononce le mot arabe de Guitar. Donc c'est Guitar. Si je prends le mot Al-Guitar, Al-Guitar, et je rajoute le ta' marbouta, ça va devenir Al-Guitara. Mais la vraie, la prononciation c'est Al-Guitara. Après le mot, le mieux c'est de la prononcer Al-Quitara. Donc Wal-Quitara, Al-Quitara, donc c'est cet instrument ancien, instrument musical, qui est connu en langue arabe au nom de Quitara. Donc Al-Guitara, c'est Al-Guitara, on le prononce comme en français. Al-Guitara, Al-Kahrubai, ici c'est pareil, on ne dit pas Al-Quitara, on ne dit pas Al-Quitara, non, c'est Al-Guitara, comme en français. Et là c'est Al-Quitara. Donc quoi ? On continue. C'est un instrument, elle ressemble à la guitare, mais plus petit, vous connaissez, donc on l'appelle Al-Kahman. Al-Ath Al-Kahman. Ouah. Donc on passe au suivant. Ça c'est un instrument oriental aussi, il est connu comme Al-Oud. Al-Oud il est plus connu que cet instrument, cet instrument, on l'appelle. C'est un instrument construit de bois, avec des cordes aussi. Donc ça c'est des cordes, on va montrer, mettre le nom des cordes en arabe, comment on l'appelle. Autar. Donc cet instrument, on l'appelle Al-Qanun. Al-Qanun. Donc Al-Qanun, c'est comme le lois. Donc le mot Al-Qanun, il a deux sens. Lois, dans le domaine juridique. Et donc Al-Qanun, c'est l'instrument Al-Qanun, l'instrument de musique. Donc Al-Qanun, ça c'est le même mot qui vient d'un mot emprunté, étranger, c'est au-cord-ion. Au-cord-ion. Donc on la transléter, transléteration. C'est un mot étranger qu'on crie en prononce en arabe, donc le bois. On passe cet instrument. c'est le org.org a.org, l'instrument suivante. Donc pour grouper les instruments qui ressemblent, qui se ressemblent, donc nous on va passer à cet instrument puis à celle là, mais donc je vais passer de Org à Biano. Je reviens en arrière. Cet instrument est fabriqué de bois et parfois on le trouve au Mittal. On l'appelle Anay ou bien Ashababa. Donc en dialectal Ashababa, on peut l'appeler. Je vais la mettre entre parenthèses parce que ça c'est dialectal. Donc Ashababa ou même c'est possible d'entendre Shubeda. C'est Anay. Donc Anay. Bois. Donc Anay, si il est seul, c'est Anay. Si il est double avec des sifflés ou pas, il y a les sifflés qu'on remette ici et ça change le sens. Quand c'est double, on l'appelle Mejwez. Mejwez. Et ça c'est dialectal aussi. C'est un nom corrompt. Donc Ashababa, je vais mettre le alif là. Mejwez. Donc le mot Mejwez, ça vient de Zawj. Mais avec différence de l'ordre des lettres dans le mot. Donc Zawj, c'est Dou. Voyez, je vais expliquer. Dou vient Mejwez. Zawj. C'est époux. Et l'époux et les femmes, donc les doux, sont Zawj. Donc Dou. En langue maghrébine, ils disent, pour dire Dou, Wahed et Thnan, ils disent Wahed Zawj. Zawj, ça vient de Zawj aussi, parce que c'est Dou. Zawj, en dialectal, on la prononce Jawj. Donc le Jawj, en dialectal, c'est le mari. Et le Jawj, c'est le doux aussi. Et l'adjectif, c'est Mejwez. Donc Mejwez, c'est l'adjectif qui est doublé. Donc de ça, d'ici, vient le mot Mejwez parce que il est doublé. Donc le bien-noi, en aï, ou en Mejwez, Wah. On va continuer. Donc en aï, c'est un seul. Et le Majwez, c'est doublé. Après le piano, on l'a dit. Donc Ad-durbakka, ou Ad-darbuka. On peut aussi l'appeler Ad-tabla. Je vais garder Ad-tabla à la fin. Ad-tabla. Parce qu'on va dire aussi le mot Ad-tabla. Donc le plus courant, c'est Durbakka ou Ad-darbuka. Après, Ad-tabla, ce n'est pas courant pour cet instrument. Celle-là. Il y a deux formes. Donc soit en forme avec des peaux d'animals. Soit il y a un verre, de ce côté. L'interface sur laquelle on frappe. Donc ça, c'est Durbakka. C'est pareil, Durbakka ou Ad-darbuka. Ou Ad-tabla. C'est différent de cet instrument qui est Ad-tabla. Donc je vais mettre Ad-tabla. Donc Ad-tabla, c'est le grand. Le grand, c'est Ad-tabla. On frappe avec des steaks. Par contre, ça, on frappe avec les mains. Ad-tabla. Durbakka, Darbuka. Ça, c'est Tabla. Cet instrument, donc on appelle Adawati Al-Iqa. Ça, c'est Adawati Al-Iqa. Le rythme. Et ça, c'est Ad-daf. Ou Ad-daf. Donc on appelle cet instrument Ad-daf. Il y a d'autres Instruments qui ressemblent à ça. On l'appelle le Mizhar. Et parfois, on appelle celui-ci Mizhar. Aussi. Donc, ce n'est pas notre sujet. Donc, ces instruments, ce sont les instruments d'O Al-Iqa. Ça, c'est un vieil instrument qui s'appelle Al-Rababa. Voilà, Al-Rababa. Donc, c'est un instrument de musique arabe. Il est ancien. Je peux dire que mon grand-père jouait Al-Rababa, par exemple. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, Abla, on l'a dit. Ça, on l'appelle Al-Qirba. Je vais terminer avec ça et je vais expliquer d'où vient ce nom. Al-Qirba. Voilà, Al-Qirba. Donc, vous pouvez continuer. Les autres instruments, les instruments étrangers, le saxophone, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le Lut, il y a un autre Lut qui ressemble à l'Hud. Donc, il y a d'autres instruments qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas orientales. On les prononce tels quels. Donc, on ne change pas les variétés des instruments. Donc, vous pouvez compléter. Juste, je reviens sur Al-Qirba. Al-Qirba, ça vient du mot donc Al-Qirba. Donc, Al-Qirba, c'est comme ça qu'on joue avec parce que c'est la... la photo n'est pas tout à fait présentative. Donc, j'ai mis en photo avec la personne qui joue. Donc, Al-Qirba, le nom vient de cette chose qui est Al-Qirba, qui s'appelle Al-Qirba aussi. et le plus ancien, c'est ça, Al-Qirba. C'est le poids de l'animal qu'on vide et qu'on le coude pour conserver de l'eau à l'intérieur. Donc, ça, c'est Al-Qirba, le réservoir d'eau fabriqué de poids de l'animal. Et comme vous voyez, entre ça et ça, donc, il y a des ressemblances. C'est pour ça qu'on appelle cet instrument Al-Qirba parce qu'il ressemble à cet instrument aussi dans lequel on réserve de l'eau potable. Voilà donc les noms des instruments. Je vais mettre la piste en gras comme ça il est lisible. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais avec un instrument de musique ? A-ZIFU Donc, le verbe c'est A-ZIFU 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 A-LA Donc, la proposition A-ZIFU A-LA A-C-T-E-R 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 Je réponds à la question M-A-D-E-F-A-L-E A-ZIFU A-L-E 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 A-L-E-C-I-K-I-K-I-E A-L-E-C-I-K-I-E donc l'moussika on peut l'écrire avec l'alif maqsura comme ça ou bien l'moussika comme ça donc les deux passent l'ancienne forme c'était l'moussika et on le considère le plus standard donc je vais garder l'moussika avec l'moussika donc qu'elle t'ohibbo l'moussika? la réponse à cette question, na'am allez pas besoin donc souajude n'aam à azifu o'hibbo le moussika kathira ou bien la 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 o'hibbo le moussika souajude n'am o'hibbo l'moussika kathira la la ouhibbo l'moussika donc on peut dire aussi la question هل تعzif على alatin musiquية هل تعzif على alatin musiquية on peut penser est-ce que tu joues de la musique sur un instrument musical تعzif on dit pas yalab la musique on dit تعzif هل تعzif على alatin musiquية naam au alatin au alcamane au alcamane donc la réponse negative la 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 est-ce que tu joues de la la musique non après le compliment donc première partie j'aime la musique لكن je vais la mettre en rouge لكن la la donc ici je fais la negation la je ne maîtrise pas l'azif ou bien la l'azif donc la ouji de l'azif c'est si je traduis mot à mot littéralement c'est je ne maîtrise pas le jou de la musique mais mais le le sens c'est je ne je ne joue pas de la musique je ne connais pas comment jouer de la musique donc la ouji de l'azif mada ta'arif on peut dire mada l'azif réponse à l'azif ou à l'oud du jeu de l'oud ou on peut dire aussi à l'aïe l'alat à l'aïe sur quel instrument l'alat ta'arif donc à l'azif si j'ai j'ai dit à l'aïe donc à l'oud donc la question donc question réponse question réponse question réponse mada mada faal bel al al musikia a azif donc le verbe jouer a azif ala azif ala 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 musikia hal hal al musikia naam o hebb l musikia kathira la la o hib bul musikia je vais mettre le point final hal ta'arif ala ala musikia iske tu juudu la musik sur un instrument est-ce que tu joues sur un instrument de musique si je traduis mot à mot naam a'zifu ala l'oud je fais un complément la uhibu lmusikia lakin la ujidu l'azif ala aydi al-alati ta'zif sur quel instrument de musique tu joues a'zifu je vais mettre le fatha et le pesra sur le zoy a'zifu ala l'oud donc voilà en principe les mots qu'on peut utiliser pour parler de la musique et des instruments musicals pour rappeler donc les instruments de musique c'est al-oud al-bozoq donc j'ai promis de mettre le mot donc water gym outar donc ça c'est corde water water c'est le singulier corde et le pluriel gym outar donc l'oud et al-bozoq ce sont des instruments avec outar al-bozoq Mejwaz Biyano Durbaka Ou bien darbuka Ou tabla Durbaka Darbuka, tabla Daf Addaf Ok, nous avons Arrababa At-dabla Al-dabla Al-quireba Donc, je vais terminer avec Une phrase pour Arrababa Kana Jaddi Ya'zifu Ala Arrababa Je vais Améliorer la phrase Konto Konto Cogira Cogira Konto Hibbu an astamiya Jemmé Ecouté Il a jaddi Mon grand père Ya'zifu Ala Arrababa Jou Jou Sur Arrababa Phrase Voilà Pour terminer Je vous laisse avec Un morceau de musique Jouer par moi-même Sur l'instrument modifié guitare Donc, c'est une guitare Pour jouer L'oud C'est l'oud Donc, le son C'est le son de l'oud Après l'instrument C'est la guitare Et c'est un morceau de Um Kaltoum Chanteuse Égyptienne Donc, le morceau s'appelle L'Amal Hayati Et on se trouve Dans la prochaine Pour la pratique Pour la révision Et à la prochaine L'mediatamente L'Amal Hayat Et enfin La croix Le plus Scribots Parce Sous-titrage MFP. ... 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